C'est parti pour un vlog ! Alors les filles, vous allez passer avec moi des petits moments de la journée. Premier moment, le nettoyage. Donc là, je suis en train de faire un grand nettoyage. J'ai mis du bicarbonate partout, sur les tapis, sur le matelas. Aujourd'hui, c'est, on va dire, ma chambre. Donc j'ai enlevé tout le linge, lavé les tés d'oreillers et tout. On va aller faire à manger. On va préparer le phtor en sachant que... Je pense que je vais faire une petite quiche. On va faire une quiche, je pense. Ok, on va voir. On verra dans la cuisine. Bon, j'ai donné à manger aux enfants. Donc Haroun est en train de briller. Les filles, elles sont en train de dessiner. J'ai en profité pour avancer dans la lecture du Coran. Et en fait, ce que je fais, c'est que lorsque Haroun dort, je prépare à ce moment-là le repas. Donc je vais attendre un petit peu et je vais le mettre à... Je vais lui donner une petite tétée et je vais le mettre à dormir. Donc en attendant, on va avancer un petit peu. Haroun est en train de dormir et j'ai toujours pas fait à manger. Je suis en train de ranger ma chambre, ou plutôt d'aménager ma chambre. Je vous ferai une vidéo de toute façon par rapport à ça, mais j'en profite parce qu'avec Haroun, c'est juste pas possible. Je vais remettre le linge, tout est sec, donc je vais faire le lit. Et en attendant... Donc en attendant, j'ai donné un peu de mathématiques aux filles. On se retrouve dans la cuisine. Donc là, j'ai mis en route ma soupe de lentilles. Une soupe, c'est une recette turque. Et alors ici, j'ai ma garniture pour les quiches. Il y a Haroun qui vient de se réveiller. Donc je vais faire une quiche au thon. La deuxième, ça sera quiche au saumon. Et ma pâte, elle est au frigo. Donc j'ai déjà fait ma pâte, elle est dans le frigo. Il faut que j'attende une petite heure avant de faire tout ça. Voilà, j'ai récupéré mon marbre de café. De ce matin, je vais mettre cette petite boîte dans le frigo. Ça permet de neutraliser les odeurs. Une petite astuce naturelle. Donc je vais aussi l'utiliser pour un gommage, mais là, je vais la mettre au frigo. Donc voilà, on va faire un petit peu d'arabe. En sachant que je fais vraiment ça tout doucement, relax, histoire vraiment de leur faire découvrir. On a déjà commencé. Et on a commencé vraiment avec les premières lettres. J'attends vraiment qu'elles connaissent bien les lettres avant de continuer à avancer. Mais entre-temps, sur Instagram, puisque je partage énormément de choses sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Wishas Nabi. J'avais partagé justement un petit peu l'apprentissage de l'arabe. Et plusieurs personnes m'avaient parlé d'un compte Instagram qui s'appelle Le Monde Merveilleux des Horofs. Donc du coup, je suis allée sur le compte Instagram. Et effectivement, ils ont des outils super sympas. Alors ça ressemble un peu, vous voyez, ça ressemble un peu à la méthode avec les alphas. Je me souviens que mon neveu a appris à lire avec la méthode des alphas super longtemps maintenant. Et donc, c'est un peu le même principe puisque là, les horofs, en fait, les lettres arabes, il y a toute une histoire et ce sont des personnages. Je suis vraiment en mode découverte puisque j'ai reçu le colis hier. Et puis, on va découvrir ça ensemble. Et les outils sont juste super bien faits. On a d'abord les lettres aimantées qui sont vraiment super bien faites. Et donc, c'est vraiment les mêmes personnages qui sont repris à chaque fois. Donc, il y a des animaux, il y a de tout, vous voyez. Il y a un jeu de 7 familles pour découvrir et pour apprendre l'alphabet en arabe. Elles aiment beaucoup les jeux de 7 familles. Donc, du coup, ça c'est sympa pour, on va dire, apprendre mais d'une manière ludique. On a une affiche que je vous montrerai tout à l'heure que j'ai déjà accrochée là-bas, que j'ai déjà accrochée sur le mur qui reprend les lettres. Et je trouve que c'est bien, voilà, c'est un élément décoratif et en même temps, c'est super utile. Alors, on a ici ces affiches. On a ces affiches qui reprennent chaque lettre. Donc, il y a chaque lettre. Donc, on a ces affiches ici que j'ai mis de côté pour l'instant puisque je compte les plastifier. J'aimerais bien les plastifier. Je trouve ça super sympa pour travailler vraiment les lettres individuellement. Et alors ici, on a donc deux livres. « Le monde merveilleux des hurufs, lire l'arabe devient un jeu d'enfant. » Donc ça, les faits, on va le découvrir ensemble. Et alors ici, « L'abbé-cédère arabe a touché du monde merveilleux des hurufs. Découvrez les lettres rugueuses Montessori en arabe, donc inspirées de la méthode Montessori. » Les livres sont vraiment très beaux. Ils sont vraiment très beaux. Et on ne va pas tout faire... C'est joli, hein ? Donc vous avez en fait les lettres qui sont en relief et qu'on peut toucher. Vous connaissez cette lettre, les filles ? « Oui ! » « T'eux ! » « Hein ? » « T'eux ! » « T'eux, oui. » « T'eux ! » Donc, je vais en profiter. Je vais profiter qu'Aaron n'est pas avec nous pour faire un peu d'arabe. Je vais genre 15-20 minutes, pas plus, vraiment. Par contre, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va commencer l'écriture aussi. Malien, tu peux me ramener ton cahier, s'il te plaît ? C'est un cahier que j'ai récupéré. Est-ce qu'on va bien voir ? En fait, c'est un cahier avec des cases, vous voyez ? Des cases comme ça. Ce cahier, il est utilisé ici à Singapour pour l'apprentissage du chinois. Donc du coup, ça va permettre de leur noter relief et de pouvoir recopier, bas, recopier, et ainsi de suite. Alors, voilà. J'ai un code promo, les filles, qui ne sera pas valable longtemps. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer commande. Donc, vous allez avoir un code promo de 10%. Il me semble que c'est Hasnabe ou Wizzhasnabe. Je crois que c'est Hasnabe. Je vous le mets de toute façon en barre d'informations. Et, écoutez, on ne va pas perdre de temps plus que ça. C'est parti. Elle a un beau chapeau sur sa tête. Elle a une bonne robe. Belle robe. C'est comme un king. Ça, c'est la lettre relief. Vous avez vu, c'est juste un bâton. C'est simple. Un petit bâton. Pour bien dire... Alors, écoute, Malia, vous voyez. Pour bien dire ta, il faut faire sortir un peu la langue. Regardez. Regardez-moi. Ta. Ta. Trois points. Gym. Regardez comment on fait le gym. Le gym. On fait hop. Et après, ha. Et là, et le dernier, c'est le 3. Il y a une chose que je viens de réaliser, puisqu'on commence sur l'écriture aujourd'hui. J'avais oublié de leur préciser. J'avais oublié de leur préciser qu'on écrivait dans le sens contraire. Donc, c'est pareil, Rania. Les points, tu fais d'abord ce point. Et après, tu fais ce point-là. Des fois, son chapeau se met sous ses pieds. Des fois, son chapeau, il va en bas. Et quand il est en bas, alors, il dit hi. Rania, tu vois le petit bâton. Non, non, mais lui, il a la boucle. Le petit boucle comme ça. Elle est là. Quand il a la petite boucle, il dit ouh. Ouh. J'essaie de me prendre dans la journée au moins une à deux fois. Genre 15 minutes où je peux avancer dans ma lecture du courant. Sinon, c'est juste impossible. Par exemple, hier, franchement, j'ai... D'ailleurs, je n'ai pas fait la lecture hier sur Instagram parce que j'ai terminé vraiment avant d'aller dormir. C'était juste pas possible parce que j'étais coupée à chaque fois. Et là, c'est pareil. Aujourd'hui, je n'ai pas arrêté d'être coupée. Donc, du coup, là, je me prends... Allez, 10, 15 minutes pour essayer d'avancer tout doucement. Je suis à la fin de la surat. Je crois vers les versets 60, 70. Ça, c'est ce qui est embêtant avec l'application. C'est qu'à chaque fois, quand je suis coupée, ça se remet à zéro. Donc, du coup, je ne sais plus où je suis arrivée alors que la lecture sur un courant, ça vous permet vraiment de mettre un petit marque-page. Oui, Mariam. Non, maman, maman, vous laissez 10 minutes à maman, il faut que... Ok. Je vais t'appeler, je vais t'appeler quand je fais le petit. Laissez, je vais t'appeler quand je fais le petit. Qu'est-ce qu'il y a de l'oeil ? Oh, ce n'est pas bon. Regarde, c'est la mienne. J'ai des quiches. Qu'est-ce combien ? Il faut en mettre trop. Voilà. En voilà, une de près. Donc, ça, c'est la quiche, le saumon. Haroun. Et les quiches autour en train de cuire. On va mixer. Haroun, il est sur le plan de travail. Oh ! On arrive à la fin de cette journée. Oui, en fait, j'ai fait manger les enfants avant. Mais finalement, ils sont encore là. Ils tapent un crus, même à l'heure du tour. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501